J'ai récemment discuté avec une infirmière qui me disait la chose suivante. J'ai voté pour Macron au deuxième tour parce que c'était contre Le Pen et je savais que j'allais m'en prendre plein la tête, notamment en termes sociaux. Elle n'a pas été déçue puisque notamment l'augmentation des burn-out, des suicides même, on le sait du mal-être au travail que Benoît Hamon avait tant dénoncé pendant l'élection présidentielle, ont augmenté, on le voit dans la police, mais on le voit partout ailleurs aujourd'hui. Et elle m'a dit, je savais que ça allait être très dur, je savais que les inégalités allaient s'accroître, je savais qu'on allait donner beaucoup plus aux riches, mais je pensais au moins que sur les valeurs fondamentales de la République, il allait tenir. Et que notamment parce qu'il avait été élu contre le Front National, alors sur la question par exemple des migrants, eh bien il allait faire les gestes qui montraient que la France, comme l'Europe d'ailleurs, est encore un réservoir, je vais dire, d'idéaux humains. Or, il y a eu, vous savez, des milliers de morts dans la Méditerranée, il a refusé l'Aquarius. Il n'a pas tendu la main à l'Italie au moment où il le fallait, alors qu'il y avait une crise migratoire en Italie. De plus, ce qui est extraordinaire dans ce qu'a fait Emmanuel Macron, c'est qu'on pouvait penser qu'il était un vrai libéral, y compris sur les questions de société. Or, il est un conservateur de plus en plus autoritaire, et moi je suis inquiet de voir, dans les manifestations notamment, ces gestions, j'étais au 1er mai, je manifestais avec les gens, j'ai pu voir ces charges de police, c'est pas eux que j'accable, mais ce qu'il aurait donné comme ordre aujourd'hui contre des cortèges syndicaux. J'ai, pendant 27 ans, manifesté, je n'avais jamais vu ça.